Bonjour à tous c'est Asgard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Prison Architects, je suis très très heureux de vous retrouver après cette petite semaine de pause, je suis prof, les examens, tout ça, les corrections, c'est compliqué parfois le mois de juin à gérer, donc j'ai mis un peu les séries purement YouTube entre parenthèses, je reprends donc aujourd'hui avec Prison Architects, cette petite pause m'a néanmoins permis d'avoir accès à plein de conseils de votre part, je remercie Andrus, Chester, Zul, notamment pour tous leurs conseils, Alors on va donc justement passer un petit peu en revue tous ces conseils, d'abord Andrus me parle de zones qui rougissent, ce qui signifie que l'émeute n'est pas trop trop loin, alors je vois pas où t'as vu ça, quand je vois les... Tu me parles de zones qui rougissent, on a quand même des gangs ici à 20 membres, c'est quand même pas mal, donc je cherche un petit peu, je vois pas trop, C'est vrai que dans cette prison j'ai pas mal de gens, donc voilà, j'ai pas spécialement vu les zones qui rougissent, je sais pas trop, je sais pas trop... Voilà, ou voir ça, donc voilà, j'espère que tu m'en diras plus Andrus, évidemment vous êtes nombreux également à me parler d'une zone très haute sécurité, pour les prisonniers légendaires que j'ai, Même le mot psychopathe pour certains d'entre eux, bah évidemment je comprends, je veux dire c'est vrai que quand on voit un extrêmement fort résistant instable, Sovic, un pas vide, etc, il va falloir tout ça les isoler, ces légendaires, ça va devenir une vraie priorité, Donc on va faire ça assez vite, surtout quand on commence à avoir de l'argent, enfin assez vite pour Asgard, c'est peut-être dans 10 épisodes, non je rigole, je vais voir Alors, la problématique du magasin, beaucoup m'en ont parlé, ça serait quand même sympa ici de faire en sorte que les oranges, et j'étais en train de me dire, non, que les oranges puissent venir acheter ici au magasin, Ça serait sympa pour que ça serve à quelque chose, donc on va agrandir le magasin, ça on va le faire assez vite, Chester, tu me proposes également une fousse générale, et comme ça va être le sommet, je pense que je vais commencer par ça aussi, Alors Zoul, tu me parles également de ce parloir qui bug, voilà, alors peut-être qu'il faut simplement à ce moment-là que j'enlève la pièce, Ah, mais je pense que ça bug parce que j'ai pas mis le parloir, non, au fait, il est pas plus bugué que vous et moi, mais j'ai pas mis ici parloir, Donc peut-être que les gens ne rentrent pas ici, au fait, donc on va mettre un parloir, à mon avis j'avais pas mis la pièce jusqu'au bout, il faut être attentif à tous les détails, Et c'est bien la preuve ici que, regardez, à mon avis il doit y avoir un truc comme ça, c'est bien la preuve que, même, attends, Si, des débeveurs aussi compétents que vous, bah, c'est pas simple, hein, Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne ici, peut-être enlever cette partie-là, Voilà, et alors évidemment un nouveau bloc pour les cellules d'isolement aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas de fondation ici ? Alors ça c'est l'explication de Zul, vu qu'il n'y a pas de fondation ici, Et ça je vais essayer quand même de vérifier, effectivement il n'y a pas de fondation ici, Il n'y a pas de fondation ici, c'est pour ça que les gardiens qui passent devant les cellules d'isolement, Au fait, ils ne sont pas, je ne vais pas dire désisolés, Mais donc ils ne sont pas ici avec ce bloc-là, Le fait qu'il n'y ait pas de fondation, bah, quand le gardien passe, Il n'enlève pas le brouillard de guerre qui est à l'intérieur des cellules, Donc, euh, Donc voilà, voilà un petit peu, voilà, voilà un petit peu en tout cas, Vos compte-rendus, j'adore, j'adore franchement les conseils qui me sont donnés, Voilà, vous le faites bien en plus, vous n'êtes pas en mode acharné, etc., Donc vous le faites vraiment bien, j'ai des retours, Je peux les utiliser pour améliorer ma prison, J'aime beaucoup, hein, corriger mes erreurs, J'aime pas construire la prison parfaite directement, J'en serais bien, bien incapable, Je sais que certains, on m'avait déjà dit, Revant ta prison, recommence une prison parfaite, etc., Non, non, voilà, moi je pars de mes erreurs, Je fais ça spontanément, Et puis après, bah, je corrige un petit peu en fonction de ce que vous remarquez, Alors, on va repartir sur une fouille générale, Euh, voilà, parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses que j'ai un peu, J'ai un peu zappé, alors qu'il fait moins 6 degrés, on est en plein hiver, Voilà, et alors pendant la fouille générale, Je vais donc agrandir, ici, Euh, donc en béton, je vais agrandir le magasin, Et on va laisser ici, donc, toute cette zone, Euh, ouais, on va agrandir le magasin, Donc on va, on va commencer par agrandir la zone ici, C'est vrai que je pensais mettre des dortoirs, Peut-être ici, mais non, On va agrandir tout bonnement le magasin, On va le faire comme ça, Je vais voir ce que ça va donner, Voilà, et alors, ce qu'on devrait faire également ici, C'est, On va supprimer au niveau des fondations, Au niveau des matériaux, On va démolir ce mur-là, On va démolir ce mur-là aussi, On va démonter la porte, Démonter la porte, Alors, vous m'avez dit aussi, Mais met des portiques, hein, Peut-être mettre un portique ici, Par rapport au magasin, On va voir s'il n'y a pas d'objet de contrebande, Etc, On peut en dire si vite que c'est important, Ça pourrait être important, Mais non, Regardez, Détecteur de métaux, Il n'y en a pas ici, Des détecteurs de métaux, À l'entrée de ce bloc-là, On va démonter l'objet ici, Et on va démonir ici, Également, Le mur, En tout cas, Pour le moment, Les choses se passent, Alors, on va mettre un déploiement, évidemment, au niveau des patrouilles de chiens. Et non, ça, ça ne va pas trop avoir de sens. On va faire ça pour le moment. Faire quelque chose comme ça. Voilà. On va faire quelque chose comme ça. Hop. Je vais mettre une patrouille de chiens, ici. Je ne sais pas, je me dis qu'il y a quand même des gens qui... Je vais mettre une patrouille de chiens, aussi, ici. Voilà. Et voilà. Peut-être une seule. Voilà. Alors, il y a beaucoup de... Poison et de seringues. Il y a beaucoup de drogue dans ma prison, on le sait. Trois pioches, quand même. Bon, ce sont des pioches en bois, ce n'est pas très grave. Non, ça peut être embêtant. Ça peut vite être embêtant. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'il commence à construire, évidemment. Et le parloir, maintenant, il est peut-être moins buggé. Peut-être aussi que... Ça va servir. Là, j'aurais bien qu'il commence les travaux, aussi. Ils n'auront toujours pas... Ah, s'il commence les travaux, ici. Donc ça, ça va. C'est pas mal. Hop. Voilà. Ce que je vais leur demander de faire, aussi, c'est... Voilà, on a fini la fouille. Bon. Il y a... 12 sont en isolement, plus 20 en attente. Oui, on va devoir créer un bloc de... À mon avis, des cellules d'isolement, je vais créer un bloc ici, je crois. Voilà, on va enlever les cellules qu'il y a ici. On va vite créer un bloc de cellules d'isolement, ici, aussi. Ok, d'accord. Je ne voulais pas du tout ça, comme ça. Alors, mettre un mur en béton, ici. C'est toujours... Ça fera toujours un peu de mal. Ok. À gérer ça. Alors, on va mettre un sol des dalles de pierre. Ça serait sympa d'en mettre ici. On a démoli les murs, ici ? Non. Hop. Bon, les deux cellules d'isolement, ici, je l'ai laissées. Voilà, c'est peut-être moins grave. Voilà, mais au moins... Alors, on va acheter, ici, des façades de magasins. C'est comment, les façades de magasins. J'hésite à chaque fois, moi. J'hésite à chaque fois. Donc, l'ordinateur doit être à droite, hein. C'est ça. Ouais, l'ordinateur doit être à droite. L'ordinateur est à... C'est pas un ordinateur, hein. Je crois que tu as un ordinateur, Asgard. C'est des... La tasse de café doit être à droite. Écoutez, c'est cool. On va faire ça. Voilà. Et on va mettre des tables, ici. Voilà. Je mettrais bien une porte du personnel, ici, pour les livraisons de caisses. Donc, équipement Taser. C'est vrai que j'avais engagé plein de nouveaux flics. Donc, ça, c'est fait. Alors, au niveau des pièces... Ça va donc être le magasin. Où est-ce que c'est, le magasin ? Où est-ce qu'il est, le magasin ? Voilà, c'est ça. Donc, le magasin, ici. Ils ont accès, ici, hein. Ouais. Je sais pas si, à un moment, je m'étais dit, est-ce que j'allais pas bloquer ceci. Mais non, ils ont... Ils ont besoin d'avoir accès pour le réfectoire. Je vais peut-être mettre un portail de sécurité, un détecteur de métaux, ici. Et je vais peut-être mettre un autre détecteur de métaux. Ici aussi, voilà. Et alors, au niveau personnel, plutôt service, au niveau déploiement, ici, ça doit être... Tout ça doit être accessible uniquement en moyenne sécurité. Voilà. Au niveau logistique et travail carcéral. On peut travailler autant de personnes qui veulent au magasin. Ça sera beaucoup plus utile. Faut que je fasse gaffe, hein. Parce qu'ici, avec cette porte-là, il y a une porte directe vers... Bon, c'est une porte que pour le personnel, hein. Évidemment, c'était pas encore classé parce qu'il y a personne qui travaille dans le magasin. C'est fou, ça. Ok, bah voilà. En tout cas, un nouveau magasin. Et alors, on va mettre plein de cellules d'isolement. On va mettre tout un quartier de cellules d'isolement, ici. Euh... On va faire un grand truc, construction en béton. Faire quelque chose comme ça. Voilà. C'est pas les choses à moitié, mais j'ai les sauts en même temps. Pour l'éviter. Voilà. C'est pas ça. Ils ont repéré. Le toutou a repéré. Il y a un petit problème, ici. On va enfouiller les toilettes. On va toujours... On va pas prendre de risques. On a un gardien qui est énervé. Des choses qui arrivent. Alors, on va regarder au niveau service, ici. Au niveau des câbles. Pour ajouter un câble sur celui-là, je pense. Il va pas péter un câble, si je peux m'exprimer comme ça. Ah, attention quand même. Ouais, attention quand même, Asgard. Ouais. On espère. On va vite, vite s'en rendre compte. On commence à avoir vraiment du monde. Enfin, vraiment du monde. C'est que 253 personnes. Mais j'ai hâte de... de construire le reste. C'est une bonne idée, ce magasin, en tout cas. Ah, alors ici, câble électrique. Cable électrique. Et ici, donc, les cellules d'isolement qui vont arriver. Et voici les nouveaux prisonniers également. On va regarder... Ouais. On va se passer à un peu de l'argent. C'est pas mal d'argent. Voilà, je pense que tout va bien. Alors que les nouveaux prisonniers sont en train de débarquer dans ma prison. Et on va voir les... On va voir maintenant si les familles, ça marche ou pas. Ouais. Ça marche pas trop, hein. En tout cas, j'ai pas l'impression que les familles viennent. On va regarder un petit peu, hein. On va regarder un petit peu. Alors que pendant que les prisonniers arrivent... Je ne sais plus quel conseil. Je vais aller relire exactement ce que m'avait dit... Mon cher Zul. J'ai oublié un peu le pseudo complet. Bah oui, c'est vraiment honteux. Je pense qu'il y a... Il n'y a rien à dire. On va regarder également. On va faire un petit peu attention aux prisonniers qui arrivent. Alors, c'était sur l'épisode 56 au niveau des commentaires. Reconstruis-le. Et vérifie que les visiteurs s'y dirigent bien. Je pense que ce qui bug, hein. Pourtant, ça avait marché. Je pense que ce qui bug, c'est... Je pense que ce qui bug, c'est ça, quoi. Je pense que ce qui bug, c'est vraiment ça. Et ça, moi aussi, hier, je veux bien mettre secteur partagé. Je veux voir si des familles vont s'y rendre. Ou pas. Voilà des familles qui débarquent. Depuis que j'ai passé des trucs en secteur partagé, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Donc ça, c'est les agents conditionnels. Là, ça va. Je vais mettre pause. Je vais mettre pause parce qu'au niveau informateur... On a un ex-agent de la loi, ici. Ouais. Alors, basse sécurité. Sécurité préventive d'office. On a... On a des informateurs secrets, mais je dois attendre un bon niveau de couverture avant de les rendre actifs. Enfin... Je zappe un peu. Ceci, c'est quoi un instigateur, exactement ? Ok, ça me met contentement. Donc, c'est pas une bonne personne. Enfin, une bonne personne. Je sais pas s'il y a vraiment des bonnes personnes. Il y a une balance, ici. Lui, c'est une balance. Allez. C'est une surveillance préventive. En fait, il suffit que vous vous balanciez. Vous avez accès à des cellules extraordinaires. Ici, ça va. Qu'est-ce que eux font, ici ? Qu'est-ce que eux font, là ? Ça, c'est pas normal du tout, par contre. Déploiement. Non, mais ici, seulement les moyennes sécurités, ici. Ici, seulement les basses sécurités. Non, il peut y avoir les deux. Mais là, je mettrai ceci, pour qu'ils puissent pas sortir. Sinon, c'est une catastrophe. Ouais, attention, là. Attention. Il y en a qui bossent partout. Et ça, c'est pas normal. Ouais, faut que je fasse gaffe. Il ne faut pas qu'ils soient en contact avec d'autres prisonniers. Ils travaillent. On va regarder ça. Donc, je pense que c'est réglé. Au niveau, tout ce qui est de sécurité pré-préventive, j'en ai 10, il y en a 14 en tout. Donc, tout ça, ça va. Mais ceux-là, il va falloir qu'ils sortent et qu'ils sortent vite. Ils bossent ici, mais ils ne peuvent pas le faire. Ça, c'est un peu énervant. Je vais racheter au niveau personnel, je vais racheter 5 gardiens. Je ne sais pas, ça me semble important. Il ne peut pas aller là-bas, Stephen Hawkins. Et si ça ne marche pas, ce parloir-là, il fonctionne. Si je regarde déplacement. Je vais peut-être enlever la direction des autres ici. Ça ne marche peut-être pas top-top. Pour les prisonniers, d'accord. Ici, c'est construit en plein milieu du chenil. On va peut-être enlever ça. Parce que, à la limite, peu importe par où ils vont. On va dire au moment qu'ils y vont et qu'ils y arrivent. C'est le principal. Alors, il y a des familles qui arrivent ici. Du coup, il y en a plein qui sont transportés un peu autrement. Il y a toujours des jaunes ici ? Ou est-ce que ce que j'ai fait a changé un peu tout ça ? On a toujours un informateur secret. Ah non, un informateur secret, ça c'est normal. On attend toujours au niveau de la couverture. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Où est-ce qu'il va aller ? Il est en réhabilitation. Salle de conditionnel, ok. D'accord. Ils peuvent y aller. Limite, ce n'est pas très grave. Ce parloir-là est toujours... Qu'est-ce qu'il va aller ? Ok, il entrepose des livres. Je ne sais pas si ce parloir-là est buggé. Ou alors les admissions. Ou alors je sais ce que je vais faire. On va... Je vais démonter cette lumière-là. Je crois que je vais faire autrement. Je pense qu'il y a un problème avec... Ce parloir est buggé, mais je pense. Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas à cause de ce qu'on croit. Vous allez voir. C'est plus à cause de la disposition ici qui est un peu particulière. On va demander ici qu'on démolisse le mur. C'est pour ça qu'on démonte ça. Qu'on démonte ça. Pour mettre des fondations en béton. Quelque part ici. Qu'on prenne une porte à distance. On va d'abord mettre un moteur. On est en train de déverrouiller ceci. Donc il y a un survomoteur. Ici, je vais mettre la porte à distance ici. Au niveau objet, on va avoir une autre porte à distance. Assez facilement. Allez, démonte-la s'il te plaît. On va agrandir tout ça. On a encore une overdose. C'est complètement fou quand même. Et alors, au niveau des portes. On va connecter cette porte-là à celle-là. On va mettre ici un mur en béton comme ceci. On va essayer de démolir ce mur-là. Non. Je ne veux absolument pas qu'on la jette. Pareil ici. On va démolir ce mur-là. Voilà. Et on va mettre ici au sol. On va mettre du parquet. Du parquet ici, là, comme ça. Voilà. On va aller voir si ce nouveau parloir va fonctionner ou pas. Alors, au niveau service, au niveau des câbles. Ça, ici, je ne peux rien pouvoir rajouter. Je vais devoir aller chercher ceci au niveau des câbles. Ici, on va démonter. Voilà. Et alors, au niveau de la pièce, au niveau des admissions. Et bien, cette pièce-là, au niveau des admissions, ça va s'agrandir. Voilà. Je ne sais pas si ça va résoudre quelque chose. Oh, merde. Et j'ai démolilot. J'ai démolilot. Là, oui, mais en même temps... Voilà. Ici, on va démonter le fio de câbles. Ici, on va démonter ceci. Libération anticipée. On va mettre ici toujours du parquet. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Je pensais que ça pourrait changer quelque chose. Ouais, mais il est... Ouais, il est deux heures. Ça aurait peut-être pu. Ce parloir-là, il fonctionnait. Ouais, il y a beaucoup de... Témolir et reconstruire en parloir, c'est... C'est wav, quoi. Ouais. Forcément. Que se passe-t-il ici ? Celui-là est activé. Ok, d'accord. Il doit y avoir, normalement, quelque part d'eux. Ces deux réseaux doivent, normalement, être connectés entre eux, quelque part. Et ça, ça n'est pas normal. Ah, ben oui. Ouais. Effectivement, il y a un problème ici. Je vais demander à ce qu'on démolisse assez vite. Pas facile, ça. En fait, le problème, si on regarde bien... Il se situe ici, je pense. Je vais regarder ça au plus vite. Le problème, c'est que les portes... sont bloquées. Alors, si on regarde ici... On va démonter cette chaudière, là. On va la réinstaller après. Surtout, on va la mettre un peu plus bas. Alors, je peux mettre même la chaudière, à mon avis. Je ne sais pas si j'ai des chaudières en bas. On va mettre une chaudière ici. Alors, je sais que ça va me coûter de l'argent, mais... Ouais. On va attendre. Il faut absolument mettre un verrou ouvert ici, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Problem électrique, in the prison. Le problème, c'est qu'on aura vite une évasion. Hop. Port de la prison est fermée, mais je préfère éviter de... Allez, on dévoile ça. Alors, si on va ici à service. Donc. On va démonter ceci. On va mettre ceci. Donc, a priori, ici. Là, si j'active ceci. Non, ça, c'est désactivé. Ce n'est pas celui-là le problème. Le problème, c'est celui-là. Voilà, ici, tout va bien. On va enlever le verrou ouvert ici. On va juste demander ça, en fait. Voilà. Alors, la nouvelle chaudière... On va la placer ici. On va mettre des tuyaux d'eau chaude, comme ceci. Des petits tuyaux, ici. Et on va mettre, ici... Un câble électrique qui fait ça. Voilà. Je pense que ça sera bien. Mais ça ne règle pas le problème de ce parloir. Autant celui-là, ça va. Enfin, je crois. Enfin, j'ai cru. Parce qu'un parloir, on ne peut pas faire... Voilà. Il faut vraiment secteur partagé. Voilà. Ici aussi, quoi. Mais ça ne règle pas le problème de ce parloir-là. C'est... Ça ne règle même aucun problème. J'ai l'impression qu'on a quand même toujours 260 000 familles qui attendent pour rendre visite. En fait, peut-être que c'est ça le problème aussi. C'est qu'ici, ça doit être secteur partagé. Sinon, les prisonniers ne peuvent pas venir. On va regarder. On va regarder un petit peu où vont ces familles. Peut-être qu'on aura enfin réglé le problème de ce par... Waouh ! Ok. Il a pété un câble. Celui-là, il a profité de tout ça. Voilà. Le parloir refonctionne. Là, c'est très bien. J'ai l'air de la sécurité. Appel entrant. Le chef d'un des gants de votre prison subit actuellement une punition. Vous pouvez choisir quoi faire, mais tous les membres de ce gang vont vous causer des problèmes jusqu'à ce que la punition prenne fin. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Je suis content que mon parloir refonctionne. Le chef d'un gang, ouais. Bah écoutez, il peut y avoir 22 membres furieux. Il peut y avoir un repas. Il peut y avoir une émeute. Moi, je dis que tout va bien. Et ici, on n'a toujours pas fini de construire. Oula. Ah ouais. Ah bah c'est la glyphine. Allez, griffine. Allez, inconscient. C'est très bien. Ouais. Forcément, ça va être un petit peu plus chaud. Donc, isolement 8 heures. C'est juste histoire d'une nuit. Ils vont dormir. Et puis après, ils vont le libérer. On ne s'inquiète pas. Mais non, je ne m'inquiète pas. Par contre, ici, ils n'ont pas voulu finir la... Pourquoi ça ? Pourquoi ils n'ont pas voulu finir la fondation en béton ? Ah bah sûrement parce que... Ah oui, mais ici, ce n'est pas possible. On va démolir les murs ici. Il n'y a pas de porte pour aller par là. Voilà, allez démolir les murs. Ils n'ont pas d'accès ici, au fait. Ouais. Un chef de gang en prison, ça, ça n'aide jamais. 30 minutes de vidéo, je suis fou. Mais bon, allez, comme ça fait longtemps que je n'en ai plus fait. On va attendre un peu la fin des 8 heures ici. On va voir jusqu'à quand... Les membres du gang vont nous énerver. Ouais, c'est énorme. Allez, un confinement. On va faire un confinement. Je ne l'ai jamais fait. Tout le monde en cellule. Tout le monde en cellule. Ce n'est pas parce qu'un chef de gang est en prison. Non mais oh, ça va aller, oui. Tout le monde en cellule. Et on ne discute pas. Pas de repas. Nourriture gaspillée. Tout le monde en cellule. Les visiteurs, le parloir, c'est réglé. Le problème, c'est que j'entends que ça tire. Un membre de gang, bah ouais. Bah ok. Allez, verrouillage pour tout le monde. Il y a beaucoup de tension, hein. C'est normal. Et on finit ici le bloc des cellules d'isolement. Ce serait bien qu'on aille mettre la chaudière assez vite aussi. Ah bah, elle est déjà là en fait. Il y a juste le tuyau d'eau chaude ici qui ne marche pas. C'est parlier. C'est haut. C'est chaud, 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 chaud. Tout le monde est dans ses cellules. On confine tout ça. Ouais, niveau danger, on va gérer. On va gérer. C'est pas parce qu'il y a un membre de gang en prison qu'on va se laisser intimider. On va devoir vraiment agrandir les cellules d'isolement. Vraiment, 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 vraiment. Et donc, il faut bien que je fasse gaffe ici. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, par rapport au déplo, calcul des zones, par rapport au parloir. Alors, il a bientôt fini le go, là. 6 heures. On va regarder un petit peu. On va passer un peu plus vite le temps. On va regarder également. Attendez, oui. On va regarder une dernière chose, parce que je n'ai pas beaucoup fait aujourd'hui. Pou, 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 pou. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas d'ex-agent de la loi. Il y a des prêcheurs. Il y a des prêcheurs. Il y a des informateurs potentiels. Voilà. Mais alors ici. Lui pourrait être un informateur succès. Quand on est à 8 ans, recruter en tant qu'informateur. Voilà. On va en mettre un en plus comme informateur. Et alors ici, on a quasi fini. On va mettre le mur en béton. Ici aussi, on va mettre du mur en béton. On va juste regarder le dé... Il y a vraiment quelque chose ici ? Il ne manquait plus que ça. Tiens, juste avant de finir la vidéo. Il y a un problème quelque part. Ah ben oui, mais écoutez. Je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse vraiment pas faire. Je vais regarder. Il y a des poitrouilles de chiens. Voilà. Comme ça, ici, on gralasse une poitrouille de chiens ici. Et le nouveau quartier des cellules d'isolement... Voix de jour. Et ici, on peut y aller également. On peut y aller. On va faire ça. Voilà. Il manque, il est fini quand même sa peine, celui-là. Parce que... Bof, quoi. Moral du personnel est... C'est ok. Libération anticipée, c'est ok. On a bien des familles qui viennent rendre visite. Il va falloir voir si ce parloir-là fonctionne. On va regarder également au niveau du déploiement si toutes les zones, c'est bien. Ici, on sait qu'on n'a pas d'accès. Pas de soucis. Ouais, GG. Il y en a qui ont faim, je pense, aussi. Qui ont envie de se doucher. Peut-être, je ne sais pas. Ouais, tout le monde est un peu énervé. Ça serait bien de dormir, hein. Ça serait bien de dormir. Un chef de gang en prison. Voilà ce que ça donne. Ouais. Mais je n'ai pas voulu... Je pense, de toute façon, qu'on va pouvoir enlever le confinement. Mais tout le monde doit dormir, là. Effectivement, ça fait un peu beaucoup de sang, tout ça. Mais le confinement est terminé. Et le chef de gang, vers 3h du matin, je pense que ça sera fini. Alors, écoutez, on gagne bien sa vie. Alors, oui. Alors, ici, il va falloir mettre une porte du personnel, ici, de toute façon. Et ici, aussi. Allez. Il y a qui pète encore des câbles. Ça, forcément, vu le niveau de tension qu'il y a dans la prison, là. Mais il n'y a pas d'émeute. Et il va falloir mettre le chef de gang. Bien, bien à l'abri. Ouais, mais on gère, on gère, on gère, on gère, on gère, on gère. Voilà, c'est normal. Bon, je serais content quand tout ça sera fini. Quand le chef de gang sera libéré. Il y a là un chef de gang qu'on va enlever ces cellules d'isolement dans le prochain épisode. Putain, je suis en train de vous faire un épisode tellement long. Voilà. Le maire. Un incident se venu dans un autre établissement a mis en évidence certaines failles de sécurité lors des visites des familles aux prisonniers. Toutes les visites doivent être interrompues le temps de l'enquête de sécurité. Vous avez 12 heures pour supprimer tous les parloirs de votre prison. Ouais, ça, c'est malin, ça. Ouais, ça, c'est malin, ça. Bon, bah écoutez, on va supprimer les parloirs. Ça, c'est ça, c'est... Voilà, j'ai bien fait de faire un épisode un peu plus long aujourd'hui. Ça, franchement, ça, c'est malin, ça. Je viens de régler le problème des parloirs. Voilà, il n'y a plus de parloirs. Et pendant 94 heures, 94 heures, là, hop là, il n'y a plus de problème. Est-ce qu'enfin, celui-là va partir 46 minutes, ok. Allez, 2 heures et demie, c'est bon, là. C'est chaud, hein. Bon, vite, hein, qu'on atteinte la fin, quand même. Et l'aile de très haute sécurité, ça va être... Va s'imposer assez vite, hein. Il est fini ? Ah, voilà. Voilà, il est libéré, et maintenant, tout va bien. Tout le monde est calme. D'un coup, pouf, comme ça. Bon, allez, on s'arrête ici. Très long d'épisode, mais c'est normal, je n'en avais pas fait pendant une semaine. Et puis après, il y avait plein de choses à régler, là. Voilà, on a réglé le problème des parloirs, mais ça n'a servi à rien de régler le problème des parloirs. Ça, c'est tout, moi. Et donc, voilà, prochain stream. Les cellules d'isolement, et puis après, des zones haute sécurité. Bien sûr, prochain stream, prochaine vidéo, surtout. Ciao, ciao, tout le monde. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada